... Savez-vous qu'au sein de la communauté chinoise, vous êtes souvent confondus avec une marque de plats surgelés ? Et quels plats surgelés ? On n'a pas le droit de dire la marque, mais enfin, il y en a une qui est plus connue que les autres, c'est ça ? Parce qu'on a souvent du mal à différencier le B et le P, en fait. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Comment vous dites ? Dites-moi un mot, par exemple. Vous, vous n'avez pas ni de P, ni de... en cantonais ? Je passais un an à bien prononcer le B et le P, oui. D'accord, on n'a fait que ça à plein temps. Ok, une autre question. Deuxième question. Il me semble que vous cultivez un goût pour les belles femmes blondes. D'où vient cette générosité de votre part pour épargner les brunes ? Les mots gentils, c'était au début, Jean-Marie, vous l'avez dit. C'est pas ça, mais... Là, vous avez une explication, peut-être. Je fais beaucoup de mal à répondre à cette question. Je suis avec la plus belle femme du monde. On a un petit peu 28 ans d'écart, mais ça se sent à peine. Elle fréquente un surgelé, après tout. You fuck my wife ? You fuck my wife, you're talking to me ? Vous préférez les blancs, alors ? Eh bien, non, ça s'est trouvé comme ça. Dans l'histoire, dans votre histoire de votre vie ? Non, non, ça s'est trouvé comme ça, mais non, 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 je préfère la personne. Je regarde, c'est pas la couleur de cheveux que je vais regarder en premier. Non, c'est quoi ? Les yeux, la petite bouille, tout. Et puis ensuite, évidemment, si elle parle et que ça continue à m'intéresser, alors là, elle rentre à ce moment-là dans le casting très serré. Des femmes potentiellement plus jouables. Alors, j'enchaîne. Si, non, quel est le comportement ? Non, non, dites pas ça, parce qu'elle prend déjà son temps. Quel est le comportement le plus vulgaire, selon vous ? Il connaît pas ce mot, déjà. A, étaler sa richesse. B, étaler sa culture. C, cacher sa richesse et sa culture pour séduire le peuple. Le plus vulgaire, pour vous. Oh là là, le troisième truc, ça serait vulgaire. Je suis d'accord. Ça me fait peur, parce que moi, je dis des gros mots et tout, pour cacher, pour masquer mon intelligence, plus ni moins. On va en parler. Je suis d'accord. Moi aussi, je déteste la gauche. Si un groupe de rhum nous demandait de l'aide dans le RER, quelle serait l'aide la plus précieuse qu'on puisse leur apporter ? A, un bout de biscotte allégé en matière grasse restée au fond du sac. B, un petit miroir pour qu'il se rende compte du chocolat de la veille séché au coin de sa bouche. Ou c'est une boîte de préservatifs pour alléger leur future charge au sein du foyer. Je crois que Jean-Marie Pégaard est choqué, ça serait une première. Si, justement, tu veux me donner un petit exemple de vulgarité, qui était pas mal. J'en suis flattée. Non, non, sache que c'est pas pour remettre mon slip en truc, mais sache que ce qui manque le plus aux gens qui sont démunis, c'est les slips. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on donne jamais son slip. On donne les chaussettes, on donne des t-shirts, des vestes, des baskets, mais on ne donne pas son slip. Alors que bien laver un slip que t'aimes plus, tu pourrais le donner. Mais il y a des slips en papier fabriqués au Japon qui sont très très bien. Et ce n'est slip à la fin, P ou B ? Non, mais ce qui est bien, c'est que quand tu fais caca, tu prends le slip et tu t'essuies avec et il part dans la chasse. C'est ça qui est bien. C'est fait pour... C'est génial. On apprend des choses cette heure, on apprend des choses. On en aura plusieurs. C'est important qu'il y ait du sens. Alors, dernière question. Bonjour, vous êtes sur France Inter. Samia, la sénatrice du PS à Marseille, réclame l'armée pour lutter contre la montée de la violence. Dans ce cas-là, H&M ne pourrait-il pas commercialiser une ligne de gilet pare-balles en polyester pour les jeunes marseillais ? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Je vois bien une édition limitée conçue par Manuel, le ministre de l'Intérieur. OK, Madame la Sousa Nitscham ! Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada